Attention Jean-René, attention Jean-René pour DADDY33 qui te lance appel. Attention Jean-René pour DADDY33 qui te lance appel. Ah, c'est encore trop tôt pour lui. Ah oui, je t'ai entendu, les BADDY33 51, toi Jean-René, alors comment vas-tu ? Ça va, tu t'es bien réveillé ? Oui, Réveillé, je ne sais pas si tu veux parler à Jean-René ou quoi, mais là c'est COCO33, COCO333 qui te lance toutes ses modalités de tauriac. Ok, d'accord, ok, il y a eu confusion, il n'y a pas de soucis. Ok, COCO333, justement, j'attends en fréquence un OM, Jean-René qui lui doit être de passage tout à l'heure sur la Gironde. Bon, il arrive, il arrive du Cantel, de par là-bas, quoi. Ah, ok, bon, ça, ok, voilà, mais ouais, j'étais après Grené et je t'ai entendu Jean-René, c'est pour ça que je suis venu sur le rythme, voilà. Ah, parce que toi aussi, tu t'appelles Jean-René ? Non, moi j'ai l'envoi, moi, moi j'ai l'envoi, mais comme j'ai l'envoi et que t'appelles Jean-René, je me suis permis de t'envoyer des grosses amigues depuis le temps. Ah oui, ben oui, tu m'étonnes, oui, oui, je suis au QR1. J'ai une station, là, sur Internet, Jean-René, qui, justement, m'a averti qu'il serait de passage, là, sur la Gironde, et que, bon, ben, ça serait sympa, là, qu'on fasse un petit QSO, là, justement, là, et le rendez-vous, il s'est donné sur le 19. Alors, autrement, ça va, oui, et toi, là, comment vas-tu ? Eh ben, ça va, ça va très bien, pas de problème, ça va, voilà, oui, je suis au QR1 aussi, voilà, mais tu passes super bien, hein. Ah ben oui, je pense, je suis, je suis avec la station pour les expéditions, donc, ouais, ça peut passer, là. Ouais, ouais, c'est du 45, hein, voilà, c'est un bon 45, là, quoi que j'ai le volume qui n'est pas très fort, non plus, voilà, maintenant, ça devrait être du 55. Ah ben, ça marche bien, hein, là, il n'y a pas de souci, elle marche bien, hein. Ok, bon, ben, de toute façon, il m'a dit vers, approximativement, vers 8h, là, pour pouvoir savoir en fréquence, hein. Et, donc, là, je tente un petit peu le coup, comme ça, là, un petit peu tout azimut, au cas où il sera un peu en avance, ou, et puis, bon, ben, si j'arrive pas à l'avoir, eh ben, ça sera pas grave non plus. Ok, ok, Jean-Claude, les 2073, ainsi qu'à toutes les stations qu'il y a par chez toi. Ok, bon, ça, c'est bizarre, il n'y a plus que GFK, toujours, eh, il y a GFK, mais c'est tout, eh, voilà, il n'y a plus personne, eh. Ben, qu'est-ce qu'ils font, là, tous les autres, qu'il y avait ? Euh, tu devrais avoir prochainement Excalibur, euh, davantage sur Bordeaux, Lormont, dans ces croix-là, là, qui devraient se monter en fixe. Pour l'instant, il est toujours en mobile. Ah, ok, pour ça, ok, il n'y a pas de problème, hein, allez, la bonne journée, puis, euh, bon, si tu arrives à copier, allez, bye-bye, à bientôt. Ok, euh, tu as aussi, euh, Santeur, Daniel, euh, 14 de Santoury, je ne sais plus comment, euh, question, ça m'est d'arbre. Ok, les 2073, à toi, je ne te retiens pas plus, à la prochaine en fréquence. Ok, merci, tout le monde retourne, eh, ciao ! Ciao ! Ah, j'entends un peu parler derrière, est-ce que c'est toi, Jean-René ? Ah, de toute façon, Jean-René, pour Dendy33, qui t'appelle ? Attention, Jean-René, attention, Jean-René, pour Dendy33, qui t'appelle ? Je commence à croire que j'aurais dû prendre la voiture. Eh, zut, je n'ai pas pensé plus tôt, ça aurait été sympa, justement, d'aller, euh, après, ensuite, de faire un petit bout de route, là, comme ça, là, pour le plaisir. Ah, il y a quelque chose qui a passé, là ! Oui, il y a quelque chose qui a passé, mais là, c'était très bref. Ah, c'est un motel. Ah, c'est un motel. Attention, Jean-René, attention, Jean-René, pour Dendy33, opérateur Rémy, qui t'appelle ? Oui, informatif, là, ça arrive à passer. Les 213-51, toi, comment vas-tu ? À peine ? Tu m'entends à peine ? Ah, euh, ça va être difficile pour moi de faire plus, je suis à pleine puissance. Je suis avec la station pour les expéditions, là, en plus, là, j'ai rebranché en vitesse hier soir pour donner un coup de pouce. Il faut dire aussi que tu roules. Et puis, bon, je ne connais pas trop ton installation, mais c'est vrai que ça n'a pas été évident, évident de pouvoir moduler correctement. Là, de mon côté, je suis avec le Summer Camp TS 2000DX, autrement dit, le RCI 2950. La petite chaudière, oui, oui, il faut que j'allume vite le ventilateur parce que c'est en train de cuire. Voilà, de brancher derrière, là, qui pédale aussi vite qu'il peut. Et pour l'antenne, si le Sigma Santiago, n'importe quoi, si le Sigma, une Sirtel, ah, ben, d'accord, j'ai oublié le nom, Mantova 8, voilà, qui est perché à 9 mètres de hauteur. Voilà un peu pour les conditions, là, de mon côté, oui. Et pour l'antenne, si le Sigma, une Sirtel, ah, ben, d'accord. Il y a quelque chose qui est passé, il y a une petite bride, là, qui est passée. C'était vraiment du Sirtigo 0, Radio 1. Bon, j'ai l'impression que tu es en train de t'éloigner de moi, là, je pense. Ouais, tu m'as dit que tu partis direction Bordeaux. OK. Bon, ben, c'est pas grave, hein. De toute façon, je t'ai quand même un petit peu entendu. Donc, je vais t'envoyer les bonnes soirées 1351 à toi, la bonne route. Et, ben, peut-être, peut-être sur le retour, je sais pas, je... De toute façon, là, je vais garder la station allumée, là, sur le 19, là, aujourd'hui. Bon, bonne route à toi, Jean-René, et la prudence. Et je te dis à bientôt, à la prochaine sur la route. À moins que... Quelques passages, là, où ça arrive à passer carton. Bon, on verra bien. De toute façon, je reste à proximité, il n'y a pas de problème. À plus tard, sinon, à la prochaine. Ouais, ça doit être toi, là, que j'arrive à entendre derrière, là, très, très petit, là, de mon côté. OK, Jean-René, je... Bon, c'est du incompréhensible, aussi, hein, de mon côté, là. Comme j'ai vu, là, sur ton message perso, là, sur... sur Internet. Euh, j'essaie de voir un petit peu, là, où ça se trouve. Là, sur Internet, là, par la même occasion. Euh... Alors, voilà, je suis en train d'agrandir la carte. Euh... OK. D'accord. Euh... Ouais, d'accord, OK, je vois. Euh... Donc... Que je... Que j'éloigne un petit peu ça. Tu es... Euh... J'ai pas... J'ai pas... Non, je vois pas. Euh... Je vois pas... Euh... Il est où, c'est l'aéroport ? Ah, oui, d'accord, OK. Euh... Aéroport de Libourne... Les articles de l'USAC. Ah, oui, d'accord, OK, écoutera. Ah, mais c'est bon. Euh... C'est bon. Euh... Alors, attends, que je regarde. T'es pas encore rendu à Libourne ? OK. Je suis... Si tu arrives à m'entendre, je suis au sud... Au sud de... De toi. Euh... Ouais. Si tu arrives à m'entendre, je suis plein sud. Et c'est normal que là, tu m'arrives pas à m'entendre correctement. Euh... Je suis complètement caché, là, par des collines, là, de ce côté-ci. Euh... Donc, c'est normal. Euh... Tout à l'heure, ça devrait aller beaucoup mieux. L'indique du côté vélo, l'indique du côté vélo, je... Pas vraiment juste. Ah, ben là, c'est passé, là. Ah, là, ça s'améliore. Ça s'améliore. OK. Ouais, je t'ai entendu, là, Jean-René. Là, tu es passé, là, ce coup-ci. Ah, ben voilà, je suis là. Comment faire ? Ah, là, 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 oui, là, je commence à te sortir. Là, il n'y a pas de problème. Ça commence à passer, là. Ouais, c'est déjà un peu plus beau, là, là. Là, c'est un peu plus beau. Bon, là, c'est encore, par moments, là, de l'incompréhensible. Mais ça commence à être bon, là. Ouais, disons que, comme je disais, là, juste avant, là, pour occuper un petit peu la fréquence. Ah, 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 tout le côté, tout ce côté-ci, là où tu es, là, le secteur Coutras, tous ces coins-là, là, Abzac. Toutes les stations qui sont de ce côté-là, je n'arrive pas à les entendre. Voilà, c'est pas compliqué, je n'arrive pas à les entendre. Je suis, moi, dans un trou, et je suis caché par une colline qui fait le tour de chez moi, c'est-à-dire Saint-Emilion, ça fait le tour de chez moi jusqu'à Castillon-la-Bataille. Donc, ça me fait écran. J'ai pourtant demandé à mon YL si elle était d'accord qu'on déplace la maison sur la colline. Je ne sais pas pourquoi, elle a refusé, moi. Ah, tu dois passer dans des trous, là. Ah. Ok, pour le trou qui est caché derrière la colline. C'est un helicopter, il a un objet de limite. Ah, oui, c'est vrai que la CB en BLU, là, ça devient du loisir. Et tu as raison, il faut énormément de temps. Il faut du temps, c'est très prenant. On commence à mettre le doigt dedans. En fait, merci pour le trou, là, tu viens de me faire une réputation, là. Ah, chi ! C'est vrai que du moment qu'on attaque la Sibye en Bélu, on y passe énormément de temps parce qu'on a toujours envie de plus. C'est comme le pêcheur qui va à la pêche. A chaque fois, il doit dire certainement qu'il y va pour pas longtemps et puis il y reste des heures, des heures, des heures. Jusqu'à temps qu'il attrape quelque chose et puis la Bélu, c'est la chasse en contact, ceci, cela. On se pique au jeu et ça devient toujours de plus en plus intéressant et puis voilà. C'est sûr, je comprends bien, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que toi et ton 4x4, c'est une grande histoire d'amour puisque que ce soit sur internet ou là à l'instant en fréquence, à chaque fois que tu dis que tu passes beaucoup de temps couché. Oui, je cite entre sous le 4x4 ou avec le 4x4, Hachy. Oui, oui, j'ai bien compris, tu fais du 4x4 trial ou quelque chose dans le genre, quoi. Oui, j'ai bien compris, moi. Disons que j'ai deux jouets, je viens pour le jeter par les talus et par les murs dans d'autres régions, par chez moi, là-bas. Et après, je donne un autre qui est un peu plus équipé pour partir en Belgique, sans parole, en Portugal, en fait, c'est comme ça, quoi. D'accord, ok. Et petite question comme ça, c'est pas toi qui est une Paris-Dakar à l'arrière du 4x4 ? Alors, l'égal type, l'égal type, et en fait, non, c'est pas une page caca, à l'époque, j'avais une option pleuvée à 23, et c'est bon par contre, et elle est restée dans un arbre. Ah ouais, super l'anecdote ! Non, parce qu'il y a quelques temps de ça, j'étais au téléphone avec Pascal, j'étais en même temps sur la solane, bon à ce moment-là j'avais le quitte-main libre aux oreilles, donc oui j'étais en cuisson avec Pascal Max, que tu connais là sur internet, et en partant au boulot, je croise un 4x4 avec une grande pareille Dakar d'accroché sur le pare-choc arrière, alors ça aurait pu être toi, mais le contact a été très bref, il a eu beau avoir une pareille Dakar, dès que je me suis éloigné de 2 km à peu près, ça y est je vais perder déjà, Bah tiens tu m'étonnes, t'as grandement raison, l'AML 145 est une excellente antenne, en plus, au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, c'est vrai, c'est une antenne pas chère, mais qui cartonne, elle fonctionne vraiment très bien, c'est vrai que c'est une antenne à ne pas sous-estimer, et puis c'est vrai qu'en utilisation 4x4, tu la fous sur le capot, là devant, et puis au moins, c'est ce que fait beaucoup de 4x4 d'ailleurs, et puis t'es tranquille, hein ? Ok, pour le contact, plus une petite surprise à la clé, tu auras l'occasion de pouvoir t'écouter en même temps, voir un petit peu ce que ça donne, tu as une excellente modulation, t'as une voix qui passe très bien, très bien à la radio, et donc voilà, la petite surprise du jour, je t'ai fait là une petite vidéo, que je vais de suite, où je vais de suite me mettre au travail dessus, et tu auras l'occasion de pouvoir t'écouter, voir un petit peu ce que ça donne, et franchement, au niveau modulation, tu n'as rien à changer, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Allez, puisque t'es rendu chez un client, les bottes 73-51 à toi, là, là, et puis après la bonne route vers Bordeaux, il y en a qui ont de la chance d'être payé à se promener quand même, ah si, je me suis trompé quelque part, moi. Allez, allez, oui, je te renouvelle les bottes 73-51, et à la prochaine, je ne te retarde pas plus. Ok, affirmatif, il y a du monde à l'écoute derrière, même sur Bordeaux, puisque juste avant, tout à l'heure, j'ai eu Jean-Claude, là, qui est du côté de Saint-Ray-Pudiac, dans ces coins-là, voilà. Ok, bonne journée, bonne route, à la prochaine sur les ondes. Et moi, je reste en fond de l'œil au calme.